M. Moustapha Chélif, bonjour. Bonjour. Alors, journée internationale du vivre ensemble en paix décrétée par l'ONU l'année dernière à l'initiative de l'Algérie. Comment pouvons-nous voir aujourd'hui, M. Moustapha Chélif, le dialogue, la paix et la tolérance dans un monde mue par le rejet de l'autre ? C'est justement parce que ça va mal qu'il faut insister afin de tout faire pour prévenir les conflits et les régler de manière civilisée et rationnelle. Nous ne devons pas céder, succomber à tous les pyromanes, à toutes les voies de propagande qui opposent les peuples alors que tout appelle à vivre ensemble. C'est justement parce qu'aujourd'hui il y a une sorte de triomphe du choc des civilisations. Malheureusement cette propagande néfaste, infondée, semble triompher. Il y a des doutes, il y a des préoccupations, il y a des animosités, des incompréhensions. Comme le disent tous les grands philosophes et médecins du monde, il faut s'attaquer aux causes et ne pas se laisser impressionner par les effets de toutes les formes de diversion et de déformation de la réalité. Mais est-ce que ce choc des civilisations est dicté aujourd'hui par des volontés politiques, M. Moustapha Chélif ? Il est certain que c'est la politique qui détermine et influe l'ensemble des autres dimensions de l'existence, que ce soit culturellement, économiquement ou socialement. Aujourd'hui le monde va mal, il prend une mauvaise direction, il y a un recul du droit, parce qu'à un moment c'est le droit qui régit les relations entre les peuples. Il y a un recul de ce qu'on peut appeler le multilatéralisme, c'est des décisions unilatérales qui se prennent, parfois en dehors même des institutions internationales. Il y a de quoi être préoccupé, mais il faut garder l'espérance, parce que l'immense majorité des citoyens du monde et des peuples restent attachés à la paix. Maintenant, ce vivre ensemble, il a des conditions. Il ne suffit pas de déclarer qu'il faut vivre ensemble, il faut réunir les conditions. Mais il faut souligner avant tout la politique de dimension internationale de l'Algérie, c'est de la diplomatie algérienne, la politique algérienne, qui est toujours à l'avant-garde. Elle a toujours été à l'avant-garde, ce que j'appellerais les causes justes. L'Algérie a été dans les années 70 la capitale, ou la Mecque, comme on dit, des mouvements de libération, dont l'intérêt général est des peuples, pour le droit des peuples à disposer et de même. Puis elle a été leader du mouvement des non-alignés, pour sortir de tous les clivages idéologiques et donner la possibilité aux nations, notamment émergentes, de s'affirmer sur la scène internationale. Et aujourd'hui, elle est exportatrice de paix, exportatrice du concept de prévention et règlement des conflits par la diplomatie et la paix, et de ce principe universel du vivre-ensemble. Donc l'Algérie a une culture, une tradition, un patrimoine. Elle est millénaire, mais sur le monde contemporain, on peut se souvenir de l'immérial de Kader, qui a non seulement été fondateur de l'État algérien moderne et chef de la résistance, mais fondateur du droit humanitaire. Il a résisté de manière donc loyale, humaine, chevaleresque. Et c'est pour cela que cet héritage, même l'appel du 1er novembre, est aussi un appel à vivre ensemble de manière civilisée. Donc l'Algérie est une tradition, elle a un patrimoine. On est le peuple de la culture de la dignité, la culture de la résistance et la culture de la dignité. Tout cela, bien sûr, est perturbé par des situations difficiles. Le monde est en mutation, et il y a une difficulté à réunir toutes les conditions d'un vivre-ensemble local et mondial qui correspond. Il y a une crise de l'humanisme, il y a une crise des relations internationales, d'où que c'est une responsabilité collective. Il faut que toutes les élites et tout le monde comprennent que personne ne peut vivre seul, personne ne peut vivre isolé, personne ne pouvait couper du monde. Il faut nous ouvrir au monde avec cet attachement à nos racines, mais cette ouverture sur l'universalité. Mais le monde va mal, c'est ce que vous avez déclaré à l'instant, M. Moustapha Sharif. Cette haine à l'égard de l'autre, cette intolérance à l'égard de l'autre, qu'est-ce qui la justifie quand on sait qu'essentiellement, elle vise actuellement le monde arabe et musulman ? Il y a plusieurs raisons. La situation, elle est complexe. Premièrement, le monde moderne n'a pas su créer une nouvelle civilisation. Il y a une crise des valeurs, il y a une crise des normes, il y a une crise de l'éthique. Il y a encore des progrès extraordinaires sur le plan scientifique, technologique, matériel, mais il y a une crise sur le plan moral, éthique, sur le plan des valeurs, premièrement. Et deuxièmement, il y a un problème de justice. Les relations internationales ne sont pas démocratiques. La politique des deux poids et de mesures pose problème. A l'intérieur des sociétés, elle-même, il y a un problème de justice et sexe sociale. Donc il y a un problème du sens, problème de l'éthique, morale, où les valeurs spirituelles, morales, éthiques semblent marginalisées. L'humain est écrasé par cette logique du profit du libéralisme sauvage et du matérialisme. Donc l'être humain est en difficulté par rapport à ce qu'il fondait ça, et sa vie et ses fondements. Il y a un problème du sens et de l'éthique morale. Mais il y a aussi un problème de la répartition et des richesses, internationales et locales. Il y a un problème de justice, ce qui fait que les êtres se révoltent et sont mécontents, parce qu'il y a une difficulté dans la précarité de la vie sociale et économique. Troisièmement, il y a un problème lié au savoir. Une des principales causes de la haine et des difficultés, c'est l'ignorance. Il faut s'attaquer, j'ai dit, aux causes. La première cause, c'est la perte de sens, la désorientation. La deuxième, c'est l'injustice. Et la troisième, c'est l'ignorance. Il faut s'attaquer à l'ignorance. Il y a aujourd'hui de plus en plus de méconnaissances des vraies valeurs et de l'autre. Et puis, malheureusement, il faut revenir au cœur de la question. On a dit que c'est politique et que c'est l'injustice, elle est liée aux politiques. Il y a des ambitions d'hégémonie, de totalitarisme, de régenter le monde entier, ce qui est absolument une utopie. Nul ne peut régenter le monde entier. Mais il y a pourtant des volontés de dominer le monde entier. Et cela crée des vrais problèmes. Donc, il y a le fait que la civilisation musulmane et l'islam semblent être une des cultures qui résistent à la crise de la civilisation et de l'humanisme, qui résistent à une modernité qui a perdu son âme et son éthique. Et pourtant, la modernité est incontournable. Mais en même temps, ce que veulent un certain nombre de peuples, notamment les peuples musulmans, c'est authenticité et modernité. Il y a un souci de lier nos racines, ce qui est légitime, et nos valeurs propres, avec le progrès. Alors certains veulent nous couper du progrès, alors qu'il est incontournable, et d'autres veulent nous couper de nos racines, alors qu'elles sont vitales. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, un de vos derniers ouvrages, les deux derniers, c'est « La science des civilisations », notre livre, c'est « La civilisation musulmane, modèle du juste milieu ». Vous déclarez qu'il faut ne plus entretenir cet amalgame entre islam et islamisme, parce qu'il y a des volontés de l'entretenir. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, M. Mustafa Chirif ? Il y a l'ordre international, c'est mondial, depuis, on peut prendre une date, 1989, la fin de la guerre froide présumée, et la chute du mur et de Berlin, en 1989. Le nouvel ordre, c'est mondial, après la deuxième guerre mondiale, jusqu'en 1989, avait une symbolique de l'ennemi communiste ou soviétique, et dans la géopolitique stratégique. Et depuis 1989, les idéologues de ce nouvel ordre international ont produit la figure d'un nouvel adversaire et d'une nouvelle menace qu'ils ont définie comme étant celle du musulman, d'où le livre de Samuel Huntington sur le choc de civilisation, qui considère que la géopolitique et l'avenir des difficultés des relations internationales allaient se résumer à l'opposition entre l'islam et l'Occident. Ce qui est, bien entendu, une manipulation, une instrumentalisation, parce que les questions sont politiques et économiques avant d'être spirituelles ou culturelles. Mais malheureusement, cette propagande, de par les moyens qu'ils ont utilisés, médiatiques, éditoriales et autres, elle a plutôt trempé l'opinion publique internationale, et c'est ce qui a produit cette islamophobie inadmissible, ce nouveau racisme qui prend comme diversion, c'est une diversion qui est utilisée pour faire oublier les vrais problèmes du monde, pour faire oublier la question de la Palestine, pour faire oublier que les relations internationales ne sont pas démocratiques. Ils ont créé un épouvantail pour faire diversant. et diversant, ils ont toujours besoin d'une sorte de figure de l'adversaire pour détourner l'attention de leur peuple et de l'opinion internationale des vrais problèmes. Alors, nous avons une responsabilité, il faut répondre de manière objective, scientifique, sereine, et ne pas tomber dans les pièces des provocations. Mais justement, par rapport à ce qu'on a déclaré, qui instrumentalise cette islamophobie ? Qui manipule ce choc entre l'Occident et l'islam ? Ce sont tous ceux qui ont intérêt à la confrontation, ce sont tous ceux qui sont opposés à la paix et au rapprochement entre les peuples, qui ont des visées de domination. Mais il se trouve que nous avons des faiblesses et des insuffisances au sein du monde musulman, et des contradictions qu'il faut régler pour faire face à la difficulté. Il faut que nous soyons forts. C'est d'abord nos faiblesses qui sont utilisées, nos insuffisances à l'intérieur de nos sociétés, et c'est pour cela qu'il faut mettre l'accent sur le développement interne, changer le rapport et divorce, donner la priorité au savoir et à la connaissance, à l'économie du savoir, à une société de la connaissance, à un citoyen formé, instruit, c'est la meilleure arme. C'est Israël, le sionisme, les Etats-Unis, avec ce qui a été créé hier, avec bien sûr la création ou l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Al-Quds, déclarant que Al-Quds est la capitale d'Israël. Ça va encore attiser encore davantage la LCE. C'est de là que vient le mal. Vous savez, il y a des Orients, il y a des Occidents. C'est au pluriel. Il n'y a pas un Occident, il n'y a pas un Orient. Nous avons des années en Occident, parmi les populations, parmi les nations, et c'est les élites qui sont conscients des difficultés du monde. Le monde, aujourd'hui, a besoin du dialogue des civilisations, du dialogue politique, le dialogue sous toutes ses formes. On ne fera jamais assez de dialogue. D'où que le Coran nous donne un ordre. Il y a un dialogue avec eux de la meilleure façon, pas seulement de la bonne façon. Il n'y a pas d'autre alternative que le dialogue, mais en même temps dans une franchise, c'est-à-dire dans ce souci de dire les choses comme elles sont, de nommer les choses. Les choses mal nommées ne se règlent pas. Aujourd'hui, il y a de l'injustice. Aujourd'hui, la politique de deux poids et de deux mesures est insupportable, est inadmissible. Et en même temps, il faut aussi le compter sur soi. Nous avons, à l'intérieur de nos sociétés, de nos pays et de nos mondes, à mettre l'accent sur la meilleure des armes qu'est le savoir et la connaissance. Parce que nous avons dit que c'est l'ignorance qui est une des causes et des problèmes. Donc, le rapport de force est en défaveur et des peuples sur le plan, peut-être des moyens techniques, technologiques et scientifiques, mais sur le plan moral, une cause juste ne pourra que triompher d'une manière ou d'une autre. Mais il y a la manière de résister qui est importante. Il ne faut pas qu'elle soit irrationnelle et réactionnaire. Il faut que la résistance soit digne et humaine. Alors, M. Moustapha Chélif, l'Algérie est à l'initiative du vivre ensemble pour la paix, journée mondiale décrétée par l'ONU. Vivre ensemble, c'est quoi ? Vivre ensemble, c'est d'abord reconnaître qu'il n'y a pas d'autre alternative que de partager la vie. Je disais, personne ne peut vivre tout seul, isolé, coupé du monde. L'existence, c'est l'existence de l'être commun, l'être ensemble. Et en même temps, c'est apprendre à vivre ensemble. Parce qu'on peut faire face aux défis de la vie. L'existence, c'est des épreuves. Nous sommes mis à l'épreuve de l'existence. Et nous pouvons relever ces défis que par l'échange. Personne n'a le monopole de la vérité. Il faut reconnaître que personne n'a le monopole de la vérité. Nous avons chacun nos convictions, notre religion et nos cultures. Mais l'autre a aussi une part et deux vérités. Et j'ai besoin de son regard pour me corriger, pour avancer. C'est de la discussion que j'ai et la lumière. Et le troisième, vivre ensemble, c'est le faire ensemble. Alors c'est le vouloir vivre ensemble, c'est apprendre à vivre ensemble et faire ensemble. Parce que la vie, c'est l'action commune, c'est le bien commun. Le vivre ensemble, c'est mettre l'action, non pas sur l'égoïsme et l'intérêt particulier, mais sur le faire commun, sur le bien commun, sur l'intérêt général. Alors, il faut nourrir cette volonté du vivre ensemble. Il faut renforcer, apprendre et éduquer au vivre ensemble. Et il faut donc agir ensemble. C'est cela, le vivre ensemble. De telle manière, est-ce que l'unité se conjugue à la pluralité. Parce qu'il faut respecter l'autonomie de l'individu, les spécificités, les singularités, tout en les articulant, en les conjuguant avec ce qui est commun. L'unité, l'unité de l'humanité, l'unité de la nation, l'unité et du peuple, avec la diversité des approches, des convictions et des cultures. Unité et pluralité doivent se conjuguer dans le vivre ensemble. Sur le plan mondial, c'est des relations fondées sur le droit, sur le respect du droit à la différence dans toutes ses dimensions. Mais ce respect du droit à la différence ne doit jamais oublier que ce qui est commun doit guider l'agir des uns et des autres. La volonté, c'est de se rassembler sans se ressembler ? C'est ce qu'il dit ? C'est clair que c'est une sagesse ancienne. Il faut reconnaître ce qui est d'abord commun, ce qui est ce qu'on appelle la ressemblance. Nous sommes tous des êtres humains. Il y a trois fraternités, par exemple, dans la civilisation musulmane. Il y a la fraternité entre musulmans, il y a la fraternité entre les gens du livre, entre tous les croyants des autres religions, et il y a la fraternité humaine, qui est globale et qui est universelle. Elles sont complémentaires. Il faut respecter ces trois dimensions de la fraternité. Fraternité entre musulmans, fraternité entre croyants de toutes les religions, et fraternité entre tous les êtres humains. Et en même temps, ce droit à la différence n'exclut pas le droit à la résistance, et le droit à la vigilance, et le droit à la défense intelligente et humaine lorsqu'il y a un dépassement des uns et des autres. Il n'y a pas de droit sans devoir. Mais est-ce qu'on peut considérer que les médias ont un rôle dans la propagation de la paix à travers le monde aujourd'hui ? Ou alors ils sont en train d'attiser davantage la haine avec cette montée d'islamophobie ? Vous avez tout à fait raison. En stigmatisant certaines populations par rapport à leur tenue vestimentaire, par rapport à leur coutume ou leur tradition. Aujourd'hui, le nouveau racisme qui est alimenté par plusieurs centres de décision ou les médias qui sont liés justement à des instruments malheureusement négatifs, il y a un élément de propagande et de haine et de racisme. Comme il y avait durant des siècles l'antisémitisme aujourd'hui, l'islamophobie, le sentiment anti-musulman, on est le prologement. Et nous l'avons dit, pour faire diversion aux vrais problèmes du monde qui sont des problèmes politiques, c'est notamment comme la question centrale de la Palestine. Il y a ce recul du droit dans les relations internationales, c'est une diversion. On attise la haine pour essayer de faire une diversion, une alimentation de ce qui ne va pas dans le monde. Nous devons continuer à croire et à tenir à l'amitié entre les peuples, au rapprochement entre les peuples, mais en défendant de manière intelligente la cause juste, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du droit à la différence, tout en mettant l'accent sur cette amitié, sur cette fraternité entre tous les êtres humains. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'histoire est en train de se répéter ? Au 19e siècle, c'était apporter la civilisation pour les pays comme les nôtres qui étaient soi-disant en sous-développement. Aujourd'hui, c'est apporter la démocratie. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouvelle reconquête du monde différemment utilisée et approchée, M. Moustapha Chilif ? Oui, c'est encore une fois cette ambition démesurée et irrationnelle de vouloir dominer le monde par tous les moyens. Il y a un rapport de force du fait de l'instrumentalisation, de la technoscience et de tous les outils de domination. C'est notamment dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication parce que c'est une guerre de l'information, une guerre psychologique. C'est à la fois une guerre totale, économique, mais c'est d'abord à la pointe une guerre de l'information. D'où que nous devons apprendre à communiquer, apprendre à dialoguer, apprendre à riposter et de manière rationnelle et intelligente parce que celui qui détient l'information, celui qui arrive à faire passer son message au point de vue de l'opinion internationale, aura réussi à gagner au moins quelques batailles car il s'agit bien de l'avenir du monde. Il n'y a pas d'avenir sans coopération, sans partenariat. Nous devons plus que jamais croire à la juste cause de nos principes. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les instances internationales mises en place pour instaurer aujourd'hui la paix et le dialogue ont échoué quand, par exemple, l'ONU ? Il y a sans aucun doute aujourd'hui un échec collectif de responsabilité du fait qu'il y a une crise de l'interconnaissance. Donc, nous devons plus que jamais réfléchir à la réforme des institutions internationales afin qu'elles jouent pleinement leur rôle parce que la Charte des Nations Unies dans l'Algérie garde toujours l'esprit de la Charte des Nations Unies est plus que jamais valide, plus que jamais nécessaire de le renforcer, de l'expliquer. La déclaration de la création de l'ONU et de l'UNESCO disait que c'est dans l'esprit, dans la tête des gens que les barrières s'élèvent, c'est dans la tête des gens qu'il nous faut mettre fin à toutes ces barrières, à tous ces obstacles, dont l'ignorance est le principal problème. Plus que jamais, l'Algérie tient à la Charte des Nations Unies, au règlement pacifique et diplomatique et des conflits, à l'interconnaissance, et l'interconnaissance est un principe de la civilisation musulmane, le Coran, et nous dit bien, nous avons créé peuple et tribu afin de vous entreconnaître. L'interconnaissance est la condition de la coexistence. L'Algérie milite aujourd'hui pour régler les conflits par le dialogue. Qu'est-ce que vous pensez que c'est possible, monsieur ? Non seulement c'est possible, mais il n'y a pas d'autre voie. Cela a été possible par le passé et le vivre ensemble, l'interconnaissance. Cela est encore possible demain parce que l'immense majorité des citoyens du monde, musulmans comme les non-musulmans, sont conscients qu'il n'y a pas d'autre alternative et qu'il ne faut pas tomber dans le piège de tous ceux qui veulent réjonter le monde par tous et les moyens. Nous avons le droit de résister à toutes les formes de dérive, à toutes les formes de violence, à tous les racismes, quels qu'ils soient, sans distinction. Nous sommes solidaires de tous ceux qui souffrent, peuple, groupe, communauté. Est-il, en question d'auditeur, est-il envisageable aujourd'hui de vivre ensemble dans la paix dans un monde hostile à l'islam ? Eh bien, c'est bien le défi qu'il faut relever. Vous dites que les victimes de l'islamisme et l'intégrisme, c'est d'abord les musulmans. 90% des victimes de l'extrémisme violent, du fanatisme violent, sont les musulmans. C'est la plus grande preuve que l'islam est paix. Mais en même temps, nous devons l'expliquer sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan culturel, théologique et sociologique, en mettant en avant qu'il y a un problème politique avant tout, et pas un problème théologique. Deuxièmement, il y a des manipulations. Troisièmement, il faut corriger nos propres insuffisances, nos propres mésinterprétations et les lectures arbitraires de notre tradition qui peuvent créer de la confusion. Donc, c'est une responsabilité collective. C'est bien parce qu'il y a hostilité qu'il nous faut sortir de cette impasse avec un discours argumenté, un discours clair, un discours franc qui montre au monde entier quels sont les vrais problèmes et les problèmes sont liés au désordre politique, sont liés aux manipulations, sont liés à l'instrumentalisation. Nous avons à construire un nouveau monde. C'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par ce que vous dites, M. Moustapha Schiff, quand vous dites que nous sommes à la recherche aujourd'hui d'authenticité, de modernité, sans bien sûr nous départir un peu de notre originalité ? Le monde est construit sur des valeurs constantes et sur des valeurs évolutives. Certains, ayant peur du progrès et de l'évolution, alors que c'est la nature de la vie, ne parlent que des constantes et de l'origine et du passé et cela devient du passéisme et de la nostalgie. Certains ont peur de l'évolution et du progrès commun à toute l'humanité et nous coupent de nos racines, alors que notre modèle civilisationnel, c'est la totalité. Nous avons le droit de tenir à nos racines, à nos spécificités et nous avons le droit aussi de nous inscrire dans le progrès universel. Nous avons le droit de tenir aux deux dimensions, nos racines et au progrès et notre modèle est celui de cet équilibre et celui du juste milieu et nous devons absolument y tenir sur tous les plans. Est-ce qu'il faut aussi l'enseigner au niveau des établissements scolaires aujourd'hui à travers le territoire national, M. Moustapha Chirip, cette tolérance et cette acceptation de l'autre et éviter le prêche radical et religieux et l'instrumentalisation de l'école ? Sans l'ombre d'un doute, c'est l'éducation, l'école, tout le monde sait qu'elle est l'élément moteur pour former un citoyen à la fois fier de son identité, fier de son algérianité, fier de notre islamité, amazérité, arabité, mais aussi ouvert sur le monde de notre méditerranéité, de notre africanité, de notre citoyenneté, de notre universalité. Nous devons absolument enraciner cette culture du juste milieu, fier de nos racines ouvertes et sur le monde. Notre identité, aucune identité n'est monolithique. Nous avons une multi-appartenance. Nous devons être fiers de nos valeurs communes et de nos valeurs spécifiques. Protéger l'école de toute manipulation idéologique parce qu'il y a eu cette rumeur comme quoi, au niveau des établissements scolaires, on a supprimé sur l'Ikhlas. Non, c'était sur le Bismillah, je crois. Au début, au début, mais maintenant, on est passé à autre chose. tout ça, c'est des diversions, des manipulations et l'Algérie est fière de ses racines. Elle a son message et ses patrimoines et ses référents et nationaux. Nous devons éviter toutes les polémiques stériles sans l'ombre d'un doute que l'islam est l'âme du peuple et fière de ce qu'il est. Mais en même temps, nous sommes conscients de différentes et co-imposantes. Nous faisons partie de toutes les nations du monde. Nous avons le droit d'avoir notre place au sein de toutes les nations du monde ouvertes sur l'universalité et la modernité avec nos valeurs. Soyons ouverts. C'est à l'ouvert que nous sommes appelés parce que toute fermeture est vouée à l'échec. On a payé un lourd tribut par le passé en instrumentalisant la religion et l'islam par les années de terrorisme qu'on a vécues. C'est exactement. Donc, c'est que le peuple il est conscient. Il a résisté. Le peuple est conscient. Notre culture est la culture de la résistance, la culture de la dignité. Mais en même temps, on est un peuple de la solidarité, de la générosité. Nous sommes ouverts sur le monde mais profondément attachés à notre culture avec un niveau de conscience politique lié à notre histoire, lié à notre ancestral et millénaire histoire. Ce niveau de conscience politique est un trésor avec ce souci de l'hospitalité. Nous sommes fiers et dignes mais un peuple de l'hospitalité. Un auditeur vous dit d'abord, il faudrait commencer par changer les mentalités parce que depuis quelques années, l'Algérien est devenu intolérant. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Il y a certainement un affaiblissement du lien et social. Avant, c'était le jarqabldar, c'est un principe de la culture populaire. Nous ne devons pas le perdre. Il faut que les égoïsmes, il faut qu'un certain nombre de liens que nous avons à entretenir se retrouvent. Mais c'est mondial. Cette crise du lien social à cause de la société de consommation, à cause du matérialisme, à cause de la crise sociale et économique fait que les gens se replient. Nous sommes encore capables d'avoir un vivre-ensemble cohérent, ouvert, riche. Mais il faut le reconnaître, c'est traversé par des difficultés et des tensions. Chacun de nous doit montrer qu'il est digne de cette épreuve, de cette difficulté parce que l'intolérance c'est contraire à toutes nos vraies valeurs. Est-ce qu'on peut considérer que les mouvances islamistes sont en voie de disparition, M. Moustapha Sharif, comme par exemple le salafisme, le wahhabisme, dans leur pays déjà d'origine, sont en voie d'extraction. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce qu'il reste encore cette prédominance du wahhabisme, de l'islamisme ? Tout mouvement de fermeture est voué à l'échec. Tout extrémisme est voué à l'échec. Il y a le juste milieu, l'équilibre. C'est ce que le peuple algérien connaît et a toujours vécu, c'est son vécu national. Tout extrémisme. L'imitation aveugle de l'Occident est vouée à l'échec. L'imitation aveugle d'un mauvais orient est vouée à l'échec. Notre algérienité, l'Algérie, la terre du juste milieu, du vivre ensemble et de la tolérance, toutes les tentatives de faire oublier nos vraies valeurs, celles du juste milieu et de la mesure, ne peuvent être que vouées à l'échec. Alors, autre question, est-ce que l'islam c'est la religion de la démocratie, de la tolérance puisqu'il est dit l'acoum dino komo al-yadim ? Absolument, c'est une charte. Cette surat est une charte de la tolérance. Démocratie aussi. C'est absolument une charte de la tolérance, de la démocratie. Le prophète, lorsqu'il est arrivé à Médine, a créé une constitution où toutes les composantes, les muhadirins, les kharidites, les juifs, les musulmans, les chrétiens pouvaient vivre ensemble. C'était le vrai vivre ensemble. Le premier vivre ensemble a commencé à Médine. La civilisation musulmane a été celle du vivre ensemble. Si ce concept a existé... Par la reconquête de la Mecque, il leur a dit n'approchez pas leur bien, ne touchez à rien, respectez-les. Absolument. Et lorsqu'il a reconquis la Mecque, c'était la société du vivre ensemble dans la paix puisqu'il s'agit ainsi. Mais nous devons jamais oublier qu'il n'y a pas de paix sans justice. Soyons justes avec l'autre et l'autre sera juste avec nous. Nous avons à exiger à l'autre non pas de nous ressembler mais d'être juste avec nous et l'autre n'a pas exigé qu'on lui ressemble mais juste avec nous. Justice. Pourquoi il y a cette peur de l'islam aujourd'hui, M. Mstapashku ? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement et rapidement, premièrement, c'est la seule culture qui résiste aux dérives du monde et de la modernité. Toutes les cultures ont disparu pour succomber à cette hégémonie d'un matérialisme. Deuxièmement, il y a une manipulation à l'intérieur. On crée des épouvantails à l'intérieur pour faire diversion et pour essayer de déformer la vraie image de l'islam. Troisièmement, parce qu'aujourd'hui il y a une impasse du monde, il faut répondre par l'éducation, par la connaissance et par un comportement juste. Nous sommes les ambassadeurs de cette civilisation et de cette identité algérienne et civilisationnelle. Nous sommes responsables de nos actes. Alors, par ce message du comportement, par ce message de la vraie pensée civilisation, nous pouvons faire reculer toutes les images déformées et tous les préjugés. C'est un combat de langue à l'aise. C'est une lutte à la fois des idées, des messages et des images. Mais il faut y croire. Alors, dernière question de cet auditeur qui vous dit pourquoi cette volonté de l'Occident de supprimer aujourd'hui surat l'Ikhlas qu'un Wallah ou Ahad ? Non, personne, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est le rédition même du Coran et dans ce surat. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Mais ce qui compte, c'est ce qui est dans le cœur. Dans le cœur de 40 millions et d'Algériens, il y a cette foi illuminée Nour à la Nour, ch'Allah. Merci beaucoup, M. Moustapha Chilip. Merci d'avoir répondu à l'occasion et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Avec plaisir. que vous recevrez à nous. Ramadhan Karim.